Clément, il y a un peu moins d'une semaine, tu as connu tes débuts avec ton club formateur. Avec le recul, comment tu as vécu tout cela ? Franchement, c'est vraiment une grande fierté. Je suis très content d'avoir effectué mes débuts avec mon club formateur. Au début, forcément, on est un peu stressé au début du match. Mais dès qu'on sort pour se chauffer, on commence à se mettre un peu dans le match. Tout le monde vient un peu te parler. Franchement, après, le stress part. C'est un match de football, donc il faut se lâcher et essayer de se montrer le plus possible. Franchement, il y a de bonnes sensations et ça fait toujours plaisir de commencer dans son club formateur. Ça doit être un moment spécial. Qu'as-tu ressenti vraiment un moment d'entrée sur le terrain avec le protocole, la veste ? Tu t'es dit quoi ? Il faut penser à rien ? Là, il faut profiter un peu du moment présent. C'était sympa, on rentrait avec les petits, avec les mains dans la main. Il y avait la veste, il y a la musique de la Ligue 1. C'est sûr que ça fait bizarre d'habitude d'en regarder ça à la télé et de se dire que j'y suis. Donc voilà, mais franchement, c'est du plaisir, ça régale. Donc voilà, c'est le plus important. Et après, on est concentré, on est dedans et après, c'est le match. Bon, un peu plus de pression sur les premiers ballons par rapport au match que tu avais connu jusque-là ? Ouais, au début, c'est ça. C'est qu'au début, on a un peu le pique un peu tendu, un peu fermé. Mais après, au fur et à mesure du match, on se met dedans et une fois qu'il y a une duel qui gagnait, qu'il y a une passe qui réussit et tout. Après, on se met dedans et c'est parti. Que tu avais dit le coach ou même les joueurs pourraient peut-être te mettre en condition avant le match, quelques jours avant, dans le vestiaire. C'était quoi un peu les mots de tous ? Ouais, au début, en fait, le truc, c'était qu'on était ensemble, que j'avais pas de pression à avoir. On était une équipe, ils allaient m'aider, ils allaient être là pour moi. Donc voilà, direct, je savais que je pouvais compter sur eux. Et moi, dans ma tête, il fallait qu'ils puissent compter sur moi aussi. Donc voilà, c'était ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que ça allait être mon premier match. Ils étaient tous passés par là, donc ils savaient ce que ça faisait. Mais après, il fallait que je joue sans pression, que je joue mon football et que je fasse comme d'habitude. Bon, pour la peine, tu les as bien aidés avec ce dernier sauvetage face à un attaquant. Comment ça se passe, cette action ? Parce que c'est un fait marquant de ta première. En fait, cette action, je vois que d'abord, moi, je suis au marquage vers le milieu du but. Après, je suis sur mon joueur. Et en fait, je vois qu'il me semble que c'est Balmong qui a le ballon ou le milieu de terrain qui a le ballon. Et je vois qu'il regarde le second poteau. Donc là, je sais qu'il y a quelqu'un. Et quand il le met, en fait, je cours directement sur cette personne. Et je me dis, voilà, je me dis deux options. Je me dis, voilà, s'il la prend une, pour lui, ça va être plus dur. Donc, je compte sur Giro pour la sortir ou alors s'il peut la rater parce que ce n'est pas facile à prendre une. Et après, je me suis dit, s'il pente, il a contrôle. Il faut que sur le contrôle, je sois à présent, que je puisse intercepter. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je vois qu'il fait son contrôle. Donc là, je me dis, voilà, l'angle est fermé. Je me jette, je ferme le but. Et voilà. Et au final, ça a payé. Donc, tant mieux. Il y a quelques années, Benjamin Stambouli, après sa première à domicile, avec le club contre Bordeaux, il disait, après le match, on est comme des fous. On regarde si on voit des photos de nous sur les sites, tout ça. Comment ça se passe, toi ? Comment tu as vécu l'après-match ? Ouais, non, l'après-match, déjà, vu qu'il y avait un peu de déception par rapport au match nul, et on se fait rejoindre en fin de match, c'est peut-être pas pareil aussi. Benji l'avait gagné contre Bordeaux. Voilà, s'il avait gagné, c'est différent aussi. Mais c'est vrai que, ouais, après le match, c'est bizarre, parce qu'on reçoit plein de messages, et il y a plein de gens qui viennent parler. Donc, ça fait un peu bizarre de se retrouver un peu au centre de tout ça. Mais après, il faut faire un peu abstraction de ça et rester calme, serein et tranquille. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais c'est sûr que, ouais, ça fait bizarre un peu de se retrouver un peu dans ce monde-là. Te dis-tu que tu n'as pas fait tout ça pour rien, toutes ces années de formation et ces sacrifices ? Ou tu te dis aussi, ceux-là, en gardant en mémoire que ce n'est pas la finalité, mais que le début ? Non, non, voilà, c'est ça. C'est que, bon, c'est une bonne première étape, on va dire. Mais voilà, ce n'est pas une finalité en soi. Il faut continuer comme ça. Il faut aussi d'aller grappiller du temps de jeu par-ci, par-là. Et c'est le plus important. Juste ça, cette étape doit me donner encore plus d'envie, de motivation pour la suite et continuer comme ça. Grappiller, justement, quand on y a à goûter, on a forcément envie de le revivre avec les coupes, l'accumulation des matchs à venir, surtout en janvier. La carte est-elle bonne à jouer ? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher du temps de jouer un peu de partout, là où je peux. Donc voilà, c'est à moi maintenant d'être performant et de continuer à travailler comme ça. Merci.